Alors que la campagne d'Anastir commence dans quelques jours, et que Mythic achève de nous teaser comme il sait si bien le faire, une partie des joueurs semble encore réticente à franchir le pas tant des interrogations subsistent concernant son gameplay. Depuis quelques temps, en effet, l'éditeur, dans un effort de transparence mais aussi sûrement pour préparer son public, annonce à la fois des frais de port élevés, et comment faire autrement vu le contexte, mais surtout la probabilité d'un ticket d'entrée à trois chiffres, conséquence entre autres de son système de figurines aimanté. Aujourd'hui on ne se demande pas forcément est-ce que le jeu sera bien, mais plutôt à ce prix là, est-ce que j'aurais autre chose qu'un dungeon crawler de plus, aussi superbe soit-il. A l'occasion du passage d'un prototype d'Anastir entre mes mains, j'ai décidé d'aller plus loin que de simplement vous dire il est beau ou je l'aime bien, cette vidéo a pour vocation de décomposer et d'analyser les mécaniques du titre afin que vous ayez le plus d'informations possible sur sa durée de vie ou sa richesse au moment de prendre votre décision. Cette vidéo traitera donc des grands axes, reprenant à la fois les points forts mais aussi les points d'interrogation de cette pré-campagne, et sera bien sûr intégralement chapitrée pour que vous puissiez rapidement trouver la réponse à votre question. Dans cette première section nous allons tenter de parler du jeu dans son ensemble, la façon dont il a été conçu, à quel joueur il s'adresse et comment il s'articule. On commence avec une ambivalence que les joueurs de Mythic Games connaissent bien, campagne ou one shot. A l'image de Reich Busters, Anastir a été conçu pour convenir à différents types de joueurs et d'utilisation. Faisant même mieux que son grand frère, le titre offre dans le cadre de cette campagne Kickstarter trois façons de jouer. Première possibilité, le one shot, à savoir jouer les scénarios ponctuellement, individuellement, sans suivre de fil rouge. Bien que cette pratique ne m'attire pas énormément, pas plus que le mode raid de Reich Busters, il a le mérite d'exister et de s'adresser aux joueurs les plus ponctuels ou bien à ceux qui ont plusieurs groupes de jeu. A l'image d'un horreur à Arkham, le jeu de cartes, vous pourrez donc vous lancer dans une quête sans vous soucier de lore ou de progression puisque le jeu inclut des mécaniques permettant de compenser l'évolution que les personnages auraient eu s'ils avaient participé à une campagne. Plusieurs pistes ont été évoquées en ce sens, comme le fait de rajouter au deck des joueurs des cartes plus puissantes, débloquées normalement en cumulant de l'expérience. Bref, un autre bond est possible comme disait l'autre et il peut être judicieux de se contenter d'un pledge de base si l'on souhaite juste casser du chaman à l'occasion, je vous renvoie en complément à ma section traitant de la revoibilité du titre pour plus de précisions. Deux modes campagne seront en outre proposés aux core gamers et donc en particulier à ceux qui souhaitent aller plus loin que la boîte de base. Le premier est assez simple et pour le coup très similaire à ce que propose Reich Busters, qui sera en certains points le fil rouge de cette vidéo. Il s'agira simplement de suivre les missions dans l'ordre afin de découvrir l'histoire riche en rebondissements d'Anastir et de profiter des moments entre les quêtes pour dépenser l'or durement gagné dans de l'équipement et autres améliorations. Le système est simple et permet d'avoir cette sensation de progression sans pour autant demander trop de compétences en deckbuilding ou de régularité dans les sessions de jeu. Enfin, le mode campagne intégrale intégrera justement des notions de deckbuilding en plus des mécaniques que je viens de citer, permettant aux joueurs de façonner leurs personnages et même leur équipe car il sera important dans cette configuration de faire tourner les héros entre chaque quête afin de maintenir tout le monde à niveau. Je vous renvoie à ma section sur la mort si vous souhaitez en savoir plus sur ce dernier point. La revoiabilité d'Anastir est l'un des aspects qui pose le plus question, tout particulièrement au vu de l'investissement demandé. Sur ce point pas trop de soucis à se faire, tout est prévu pour que votre boîte dure dans le temps. Que ce soit en mode one shot ou dans l'optique où vous devriez recommencer une quête, une bonne partie des mécaniques a été étudiée pour éviter la sensation de répétition. De l'apparition aléatoire des ennemis et des créatures sauvages aux cartes évènements piochés chaque tour, de la variété des comportements de l'IA selon les situations aux nombreux personnages que vous pourrez incarner, il est possible, comme j'ai pu le constater, de revoir un grand nombre de fois la même mission sans vraiment vivre la même chose. Je pourrais également parler des quêtes secondaires et du système de scrolling mais j'y reviendrai en détail dans une section suivante. Evidemment en mode campagne on a plus l'envie d'avancer dans les missions que de faire du sur place mais même une fois au bout de l'histoire il n'est pas dit que vous n'ayez pas envie de ressortir le jeu pour une petite session improvisée tant le titre est nerveux et addictif. La nervosité parlons-en justement. Si chacun joue à son tour et que forcément le fait d'être plus nombreux implique d'attendre plus longtemps, Anastia oblige chacun à être constamment sur le qui-vive. D'abord mais je vais en reparler parce que chacun ne dispose que de 3 cartes et de peu d'action, ce qui oblige à avoir une vision d'ensemble quand l'équipe planifie son tour. Il est vain de se lancer comme j'ai pu le faire, seul bille en tête pour tenter d'accomplir un objectif rapidement. Ensuite c'est très ingénieux parce que pour compenser cette limite de cartes et d'actions, chaque joueur pourra, à des moments clés, offrir l'une de ses cartes à un allié dont c'est le tour afin de l'assister. Cela oblige donc chacun à être pleinement investi en permanence. Les échanges sur les stratégies à adopter ou les priorités à tenir seront nombreuses et animées tout au long des parties. Un petit mot sur ce qui fait toujours peur dans les jeux coopératifs, l'impact d'un joueur alpha, un joueur trop directif qui déciderait pour tout le monde. Ce risque, si c'en est un, est toujours envisagé dans le cadre d'un jeu coopératif mais ici notre joueur dominant ne pourra à lui seul s'accaparer la partie. Du fait du nombre de variables mais aussi parce qu'il ne pourra pas en permanence surveiller les mains de tous les autres joueurs pour leur dire quoi faire, Anastir reste un jeu dans lequel chacun peut affirmer sa personnalité et briller lors d'un coup d'éclat en intervenant au meilleur moment pour aider un allié en danger. D'autre part, certaines actions vont permettre au héros de devenir leader et c'est original car on pourrait penser à une transposition gameplay du statut de joueur alpha. Ce leader, en plus d'être la cible privilégiée des ennemis, aura l'opportunité de modifier l'ordre du tour, en faisant donc un maillon essentiel de l'équipe. Abordons maintenant les inspirations vidéoludiques revendiquées par Mythic Games en mesurant à la fois leur intérêt mécanique et leur pertinence. Anastir se définissant comme un beat them up, il propose logiquement un système de défilement de tuiles souvent utilisé par des jeux de course automobile. Si ce scrolling peut apparaître comme gadget, gimmick, il sert en fait un dessin plus grand, fortement lié à la notion de rejouabilité du titre. Cette rejouabilité déjà évoquée tient en grande partie à une sensation d'urgence et de contraintes imposées par les règles. Le fait que le plateau avance, le fait de passer de carte quête en carte quête sans pouvoir forcément accomplir tous les objectifs secondaires, donne définitivement envie de revenir en arrière à l'occasion pour découvrir ou accomplir ce que l'on a raté. Parfois au contraire, foncer en ligne droite rendra la suite de votre parcours plus difficile, toute la subtilité repose donc sur le fait de gérer son temps et les risques qui y sont liés intelligemment. Pensez à Aetherfields ou au 7ème continent, à tous ces jeux possédant un système de comptes à rebours caché dans les mécaniques afin de générer une sorte de frustration, quand pour finir en vie, vous devez délaisser ce que vous êtes en train d'explorer afin de progresser. Ici le défilement, outre le fait qu'il rappelle des souvenirs à beaucoup d'entre nous, sert à accentuer cette urgence, coincés que sont les personnages entre un monde qui défile et des hordes d'ennemis qui déboulent de l'autre côté. En somme, on peut voir ce système comme un twist au dungeon crawler classique. Intimement lié à mon sujet précédent, je fais un point sur ce que l'on pourrait appeler les sensations vidéoludiques, qui malgré certaines apparences sont assez prégnantes une fois que l'on se lance dans l'aventure. L'intégration de certains poncifs du jeu vidéo dans Anastir est assez subtile, mais toujours présente. Que ce soit dans la horde d'ennemis déferlant sur vous, qui me fait toujours penser à Streets of Rage, la possibilité pour votre personnage d'attraper un adversaire pour le lancer sur un autre, ou même le système de game over et de continu dont je vais reparler, vous aurez souvent l'impression de jouer à une adaptation de jeu vidéo en jeu de plateau, bien plus réussie que celles qui le font sous licence. L'aspect chaotique, le fait de vous défaire de hordes de plus en plus nombreuses et agressives va aussi dans ce sens. Je touche d'un mot les notions de combo de cartes, mais surtout de Fury, sorte d'ultime dont la barre se remplira au fil du temps pour déclencher un pouvoir dévastateur. Si ces deux aspects renvoient bien sûr à la culture geek de façon éclatante, ils ont une vraie utilité en jeu sur laquelle je reviendrai quand je parlerai des séquences d'action. Enfin la piste d'initiative, qui pour le coup rappellera Darkest Dungeon ou les classiques des RPG japonais, ajoute une dose de stratégie et de planification, tout en offrant un joli mélange des genres. A mon sens, ces touches vidéoludiques sont toujours amenées intelligemment, dans le sens des mécaniques du jeu et jamais à leur détriment. Dernier point, la présence de montures, faisant assez directement référence au jeu vidéo Golden Axe. Encore une fois, si l'on pourrait penser à une sorte de gimmick superflu, cette possibilité est en fait essentielle au plaisir de jouer, que ce soit par sa mécanique ou son côté satisfaisant. Donter une créature, c'est prendre des risques de blessures à chaque tour, c'est devoir sacrifier des ressources pour bénéficier d'actions supplémentaires, j'en parle d'ailleurs dans la section traitant des séquences d'actions. Chaque créature va en effet vous offrir des bonus importants, en dégâts ou en mobilité, et le foie de donter ou pas, de monter ou pas, impacte directement ce que vous pourrez faire pendant un tour. Élément indispensable de la délicate gestion des ressources d'Anastyr, l'aspect aléatoire de leur apparition et de leur comportement contribue également à sa revoiabilité. Dans cette troisième partie, nous allons essayer de creuser un peu et d'aborder l'articulation du jeu, tout particulièrement en fonction du nombre de joueurs. On commence avec l'asymétrie. Les classes proposées par le titre de Mythic Games sont assez classiques, du tank au rôdeur, chacun ayant ses spécificités. Ce classicisme assumé et collant parfaitement à l'univers est cependant étoffé d'un aspect deckbuilding fort intéressant. Ne disposant que de trois cartes par tour, chaque joueur commencera avec un paquet de cartes assez réduit. Ainsi, chaque ajout d'une carte en mode campagne changera radicalement le gameplay de votre héros, mais vous permettra surtout de choisir entre la spécialisation à outrance ou la diversification des talents, particulièrement dans le cadre d'un groupe de joueurs réduit. Chaque héros étant doté de combos déclenchables en préparant des cartes de certaines couleurs, l'intérêt mais aussi la difficulté de ce deckbuilding reposera sur le fait d'avoir un paquet qui colle à votre style de jeu mais vous permettent toujours d'activer les pouvoirs intrinsèques à votre héros. Je reviens un instant sur cette notion de nombre de joueurs. De mon expérience, du fait de l'urgence permanente déjà mentionnée précédemment, un groupe de héros plus petit imposera de faire des fois drastique s'il veut arriver assez fin avant d'être submergé. Ainsi, comme je l'avais mentionné dans mon aperçu à chaud, il m'a semblé qu'un chaman prenant le rôle de guérisseur aura parfois du mal à trouver le temps d'utiliser ses talents dans les moments les plus tendus. Car certes, à deux joueurs, chaque héros dispose de plus d'actions mais il ne dispose pas de plus de cartes. L'idée est donc, comme je l'évoquais au point précédent, de façonner ses decks au fil de l'aventure afin d'optimiser les talents de chacun tout en restant utile au groupe. Le jeu en solo, pour sa part, a l'intelligence de vous proposer de contrôler deux héros avec un seul paquet de cartes, évitant l'éparpillement et le jonglage entre les mains qui n'est jamais très pratique, au prix certes d'une relative perte d'efficacité selon votre tirage. Notez que certains héros, comme Pyra la rôdeuse, sont d'une complexité bienvenue, permettant de choisir entre pouvoir passif et effet dévastateur dans le cadre de ses combos. Le gameplay, adapté aux voueurs de tous niveaux, offre donc un certain relief aux amateurs de défis et d'optimisation. Enfin, un point sur la variété de l'univers. Thématiquement parlant, en suivant la caravane autour du monde, les joueurs vont avoir droit à de nombreux décors différents, chacun de ces environnements comprendra ses propres ennemis, ses propres événements aléatoires, ses propres créatures, dans une certaine mesure. Si tout cela est en faveur de la rejouabilité, d'aucuns argueront que le jeu n'offre aucun choix et que la campagne se fait sur un rail. Si cela est vrai, cela n'implique pas pour autant que les joueurs restent passifs face aux événements. Outre les quêtes secondaires déjà mentionnées, il vous faudra, au fil de vos pérégrinations, collecter divers indices sur les grandes menaces que vous allez rencontrer. En effet, ces boss, dont les miniatures sont impressionnantes, se combattront par phase, et connaître leurs points faibles vous permettra de vous en défaire plus facilement ou d'obtenir de meilleures récompenses, faisant en ce sens penser à la licence Dark Souls. Dans cette quatrième partie, nous allons littéralement ouvrir le capot d'Anastir pour voir ce qu'il a à proposer aux joueurs les plus expérimentés. On commence bien évidemment avec la difficulté et le scaling. Sur l'unique scénario auquel j'ai pu jouer, mais auquel j'ai joué de multiples fois, je n'ai jamais eu l'occasion de perdre. Evidemment connaître les tenants et les aboutissants d'un scénario aide à la victoire, comme je l'évoquerai dans ma conclusion, mais j'ai peut-être intéressant de voir comment le jeu gère la difficulté. Dans Anastir, le scaling, l'adaptation au nombre de joueurs, se fait en donnant plus ou moins d'actions à chacun selon la taille du groupe, ce qui peut-être, on l'a vu, pénalise certaines classes dans certaines configurations. L'autre variable est la férocité des ennemis, dont la plupart sont dotés d'une carte recto verso, une version normale et une version expérimentée. Traditionnellement, la version expérimentée est réservée aux parties à 4 joueurs, et est censée compléter la réduction du nombre d'actions. Dans la pratique, rien ne vous empêche d'utiliser ses ennemis boostés quelle que soit votre configuration, cependant gardez bien à l'esprit que courir après les objectifs, gérer les surprises que vous réserve chaque carte quête au fil d'une aventure, le tout ajouté aux vagues incessantes d'ennemis, car dans la pratique il en arrive à chaque tour sans jamais discontinuer, font que le défi en mode normal est déjà suffisamment relevé. Reste à déterminer comment tout cela se goupille au fil d'une campagne, quand les héros ont gagné en puissance, nul doute que l'équilibrage devra se faire par la force des ennemis plus que par leur nombre, car celui-ci est déjà impressionnant dès le début du jeu. En ajouté encore rendrait les manipulations trop longues et nuirait à la fluidité de l'ensemble. Un petit mot sur cet upkeep, cet entretien justement. Il est vrai que les ennemis, nombreux et agissant souvent individuellement, prennent un certain temps à déplacer. Si le tout reste lisible grâce à une règle de priorité assez simple, je conseille, comme dans la plupart des jeux du genre, d'impliquer l'ensemble des joueurs à la table dans la gestion de l'IA afin de gagner du temps et de soulager le joueur censé penser à la fois à son héros et à l'intégralité des forces adverses. Prenez note tout de même que comme dans Ragebusters, pendant les combats, beaucoup des ennemis seront traités en groupe et non pas un par un, ce qui permet de gagner beaucoup de temps sur les phases de l'IA. Au combien importante, je vais maintenant vous parler de ce que j'ai baptisé la séquence d'action. Cruciale en terme de decision making, elle fait aussi la jouissivité du jeu et le fait d'avoir envie d'y revenir, de tenter différentes choses. Vous l'avez compris, dans Anastir, vous êtes à la base très limitée. 3 cartes en main, 2 actions, 3 si vous êtes peu nombreux, actions que vous ne pouvez même pas effectuer deux fois de suite. Dans sa philosophie, le titre me ferait presque penser à un Moonraker's, jeu qui vous demande d'accomplir des miracles avec un total de 1 action par tour. Car comme dans Moonraker's, Anastir va vous donner la possibilité d'étoffer votre jeu, de préparer tout un tas d'actions gratuites afin que votre tour compte quand les circonstances le demande. Je cite, sans être certain d'être exhaustif, les combos, alimentés par des cartes préparées ou vouées au préalable, les créatures domptées, dotées chacune d'un pouvoir, les objets, la furie, déclenchant un pouvoir ultime, les bonus que peuvent vous donner vos alliés… Bref, toutes ces actions peuvent être réalisées gratuitement en plus des deux ou trois que le jeu vous offre. Cela va donc vous demander, et quelque part je pourrais aussi citer ici Aetherfields, de profiter de moments de calme, de moments moins tendus, pour sacrifier des cartes afin de préparer un combo, faire diverses actions pour augmenter votre fury, looter ou dompter une créature. Et, à l'image de l'inénarrable Reich Busters, vous aurez le plaisir de libérer toute votre force d'un coup, enchaînant 5 parfois plus d'actions en un seul et même tour, afin d'éliminer des dizaines d'ennemis. Il y a donc cette fameuse notion de puissance, addictive, mais surtout une autre profondeur au jeu qui imposera en permanence aux joueurs de se demander s'ils peuvent temporiser un tour de plus avant de lâcher toute leur puissance et de se retrouver au dépourvu par la suite. Je fais ici une précision sur le hasard et les lancers de dés si chers à Mythic pour qu'ils représentent l'incertitude, le suspense et donc le fun. Anastir offre à chaque joueur un jeton relance, qui peut être utilisé pour retenter un G2D. La mécanique assez artificielle n'est pas sans enjeu pour autant, puisque pendant votre tour vous pourrez choisir d'utiliser une action afin de rafraîchir ce jeton. Dans sa globalité Anastir n'est pas plus que Six Siege un jeu de hasard et il vous appartiendra d'accumuler assez de puissance pour frapper si vous souhaitez être certain que votre coup porte. La gestion du risque fait partie du jeu. Dernier point avant ma conclusion, la notion d'échecs, intimement liée à la mort de n'importe lequel des personnages. Sur ce point, Mythic innove en proposant un système de banc de touche aux multiples avantages. Au début du jeu, l'équipe sera amenée à choisir un personnage qu'il placera en réserve et qui servira à remplacer le premier héros tombant au combat. Au-delà de l'idée de niveler le jeu pour qu'il ne paraisse pas trop abrupt au moins expérimenté, Anastir fait une fois de plus un clin d'œil au beat them up à l'ancienne avec leur système de continu permettant de changer de personnage en cours de niveau. Cette idée oblige aussi le groupe jouant en campagne à faire tourner ses personnages afin que chacun prenne un peu d'expérience et soit viable au moment où il devra remplacer l'un de ses camarades. Ce turnover imposé pourrait déplaire à certains mais donne un bon prétexte pour tenter de nouvelles choses et aborder chaque niveau avec une stratégie différente. On arrive au bout de cette analyse mécanique d'Anastir que j'ai voulu le plus objective possible, cependant vous vous doutez bien que si j'ai passé autant de temps à la réaliser c'est que j'ai beaucoup pratiqué le prototype et qu'il m'inspire confiance. Le jeu est doté de nombreux aspects garantissant une expérience solide à tous les types de joueurs, en campagne comme en one shot bien sûr, mais aussi avec des gens plus ou moins expérimentés car les cartes sont très simples à lire, les plateaux clairs et le nombre d'icônes très limité. Ma vraie crainte vis-à-vis du titre était la lassitude qu'entraînerait de multiples sessions à simplement avancer et taper, même si c'est important, Mythic a mis en avant la variété des objectifs présents dans le contenu final. En définitive, peu importe la répétitivité des actions, peu importe que le jeu soit varié et sa mécanique riche, si j'ai passé des centaines d'heures sur des jeux comme Street of Rage tout au long de ma vie, des jeux qui pour le coup proposent peu de variété dans leur gameplay, c'est pour une raison simple, la mécanique fonctionne, le gameplay est jouissif. Ajouter à un concept ancien et qui fonctionne une variété de lieux, une vraie histoire riche, une IDEA vraiment travaillée et des combats de boss épiques, enrober tout cela de règles simples et accessibles, et vous n'avez pas besoin de plus de garantie pour être certain de passer un bon moment avec Anastir. Prenez garde évidemment à ce qui peut sembler une évidence, tout rejouable qu'il est, Anastir paraîtra forcément plus simple quand vous connaîtrez par avance les surprises que réserve chaque quête, ces surprises étant révélées au fur et à mesure tout le long de votre progression. Je termine cette vidéo sur ces bons mots, comme d'habitude je vous remercie de m'avoir suivi, la campagne de Anastir commence le 19 avril, d'ici là portez-vous bien, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada